Donc tout d'abord, ça c'est quelque chose qui nous choque nous en tant que collectif, c'est qu'on fait payer le même prix pour des personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et des personnes qui ont accès à l'eau potable. On demande justement que l'impact de l'achat des bouteilles d'eau soit pris en compte dans le paiement des factures pour les Saint-Lausin qui n'ont pas accès à l'eau potable. Alors déjà, il faut remettre les choses dans le contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de distribution immédiate, c'est-à-dire qu'il y a eu une période où les gens sont tombés malades et ensuite, puisqu'il y a eu réclamation de la part des écoles, de la part des parents d'élèves, il y a des familles qui ont attendu d'être tombés malades avant de connaître que l'eau n'était pas potable. Les gens sont venus nous voir, les gens sont venus aussi se plaindre sur le groupe Facebook qu'on a créé pour pouvoir créer une discussion sur Saint-Lausin. Il y a énormément de personnes, donc là on peut compter en termes de centaines de personnes qui sont venues voir et d'autres personnes qui ne sont pas venues, comme je le disais, pas tout le monde va chez le médecin. Donc parfois on a mal aux ventes, on pense que c'est passager, ça dure un jour, deux jours, trois jours, on laisse passer sans aller voir le médecin.